Vous êtes sur RTL. Il y a à peine un peu plus de 15 jours, le 2 octobre, le président était au Mureau, déjà dans les Yvelines, tout près des lieux de l'attentat, pour un grand discours, pour des annonces. Et la majorité se réjouissait comme jamais, et un peu trop vite quand on connaît la suite de l'histoire, parce qu'Emmanuel Macron mettait enfin les mots sur ce sujet qui lui échappait depuis le début de son mandat. Alors oui, le président a désigné clairement le séparatisme islamiste comme un ennemi à combattre, mais la mort de ce professeur Samuel Paty et le choc qui a suivi rendent aujourd'hui cette prise de conscience obsolète, en tout cas bien décalée. Un décalage résumé par un conseiller de l'exécutif qui me disait hier soir, il ne s'agit plus de désigner l'ennemi, on n'en est plus là, il faut désormais le combattre rapidement. Alors vite, très vite, c'est d'ailleurs le but de ce conseil de défense qui s'est tenu hier soir à l'Elysée, William. Le président nous a demandé des mesures très fortes, confiées le ministre de l'Intérieur ce week-end, avouant en creux que les mesures existantes ne l'étaient pas assez. L'Elysée promet des résultats à très court terme et tous les ministres convoqués hier soir par Emmanuel Macron, l'Intérieur, l'éducation, la justice ont dû arriver avec des propositions concrètes, qu'il s'agisse d'expulser des étrangers radicalisés ou de mieux lutter contre l'anonymat et la haine sur les réseaux sociaux. L'exécutif met en place sa riposte, il sait qu'il n'échappera pas à la critique. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ? Alors il faut que cette riposte soit à la hauteur. Et pendant ce temps-là, les élèves ne manquent pas au sein de l'opposition. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et chaque intervention accentue la pression sur le chef de l'État. Xavier Bertrand, invité du grand jury sur RTL hier, qui réclame de nouvelles sanctions judiciaires pour ceux qui s'en prennent à la laïcité et qui veut modifier la Constitution. Valérie Pécresse qui demande une cellule de signalement pour les professeurs menacés. Marine Le Pen qui va prendre la parole tout à l'heure pour, dit-elle, chasser l'islamisme par la force. La politique est déjà là, elle est de retour. Le projet de loi contre le séparatisme est toujours prévu pour le 9 décembre, pour son passage au Conseil des ministres. Il va donc être durci. Et pour Emmanuel Macron, il se transforme en un défi vertigineux. Comment trouver tout de suite et sous le coup de l'émotion les solutions qui font défaut depuis si longtemps ? Merci beaucoup William Galibert, on vous retrouve sur RTL.fr et je vous rappelle qu'à 7h40, c'est Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui répondra aux questions d'Alba Ventura. Il est 7h15, dans un instant...